On a ma grosse tête sur le plan à quoi ? J'avais commandé la pose-moi C'est une petite caméra Pour des maxi vlogs de qualité Coucou les mecs ! Après le bain ! Hello les gars ! J'espère que vous allez bien On part en van dans... Trois semaines ? Je ne sais pas exactement, je vais regarder Oui, trois semaines, c'est bien ce que je disais Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de coudre Quelques petits trucs pour le van J'ai une grosse idée en tête C'est qu'en fait dans le van On n'a pas de rangement pour mettre nos vêtements Et j'avoue que je suis quand même un peu pas maniaque Mais j'aime bien quand tout est à sa place et bien rangé On n'a pas énormément de place dans le van A la base j'étais partie pour faire des étagères Pour mettre dans les armoires Parce qu'en fait les armoires c'est juste une armoire Mais il n'y a pas d'étagères, il n'y a rien Sauf dans celle pour les assiettes Enfin de toute façon on fera un 20 tours C'est sûr et certaine fois qu'on sera parti dans la stèle On fera un 20 tours Mais on n'a pas de rangement pour mettre nos vêtements Et j'avoue que je voulais un truc qui ne prenait pas trop de place Un truc assez simple Parce que de toute façon on ne prendra pas 15 000 vêtements On ne va pas à la phase de nuit Et de toute façon on n'a pas la place pour prendre plein de vêtements Donc j'ai décidé de faire des petits organisateurs de valises Je vous mettrai quelques photos sur l'écran des étés que j'ai C'est des petits rangements simples avec une furniture éclair Là j'ai fait un en tout noir avec du tissu que j'ai récupéré Pour ceux qui reconnaissent le tissu des tentures J'ai un peu avancé du coup j'ai fait toute la partie latérale je vais dire Les côtés Du coup il me reste juste à assembler le dessus et le dessous Je vais vous montrer ce que j'ai acheté J'ai fait pas mal d'achats pour le van déjà De mon côté J'ai un sac rempli Donc je vous montre quelques trucs à montrer Même si c'est pas hyper hyper intéressant Mais je suis sûre que ça peut intéresser des gens Pour voir un peu qu'est-ce qu'on doit prendre Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier etc Du coup en premier lieu j'ai acheté Un gel douche bio Biodégradable aussi très important Donc voilà petit marseillier Il sent très bon J'ai acheté ça pour débuter Parce que je sais qu'on n'en aura clairement pas assez Avec un seul gel douche déjà pour deux Ensuite j'ai acheté du liquide vaisselle Aussi biodégradable Ensuite Les principaux trucs viennent de chez Action Enfin ça fait un peu tout Mais bref ça ça vient de chez Action J'ai acheté des petites Des boîtes qui s'empulent Donc ça c'est cool Ils vont mettre des aliments etc J'ai acheté un seau aussi Qui se plie et qui se déplie Je vais vous montrer Si j'arrive sans tout péter Ce serait bien Voilà En gros ça donne ça Voilà pour faire le ménage Je sais pas moi Faire des laissis C'est plutôt pratique Et du coup surpli Du coup ce qui fait Tu prends pas du tout de place Parce qu'en seau On va pas se cacher ça prend de la place Mais de rien Donc là voilà Il prend quasiment pas de place Donc ça c'est good Un pot de sel aussi Voilà la base J'ai pris un paquet De 10 paquets de mouchoirs Du coup Voilà Pas très intéressant Mais je vous montre quand même Des comptons-tiges La base aussi Ça ça n'a rien à voir avec le reste Mais j'ai pris 2 paquets de spaghettis Enfin vu que les pâtes Ça se conserve bien Bon comme ça on est sûr Ça pourrit pas quoi J'ai pris des baumes à lèvres De chez Action Ils ont une très mauvaise composition Mais je ne l'ai pas vérifié Quand je les ai achetés Donc je vous avoue J'ai pas les jetés Donc j'ai quand même les utiliser Mais c'est pas terrible J'ai acheté Un lot de 2 brosses à dents Aussi Ecolo clean Ils appellent ça Mange en plastique 100% recyclé 100% recyclable Blablabla Donc il y en a 2 Très cliché Mais il y en a une rose et une bleue Tout ce que j'ai acheté De mon côté Enfin après j'ai acheté plein de trucs Mais que j'ai déjà mis chez mon copain Tout mon projet Un jour Quand je serai chez lui Tout ce qu'on a déjà acheté Pour le van Parce que des achats On en a déjà fait Et c'est pas encore fini Parce qu'il manque encore des trucs Du coup revenons-en à nos moutons Parce que je n'ai toujours pas fini ce sac Et j'en ai encore Beaucoup à faire Je vais essayer de terminer Pour pouvoir vous montrer Le résultat final Du coup J'ai terminé la pochette Je la montre comme ça Elle ne rend pas grand chose En étant vide Vu qu'il n'y a pas de renfort Voilà le résultat final Quand il est rempli C'est quand même un peu plus parlant Un petit 360 Voilà Bon j'ai une tâche là J'ai une tâche là Je sais mon pull est dégueulasse Bref C'est pas le sujet Tadam Je les ai tous finis Je vais vous les montrer Donc le premier Le noir Je pense que je l'ai déjà montré Je l'ai fait en rose Comme ça pour moi Voilà exactement le même Mais en rose J'en ai fait un troisième Qui sera pour nous deux Un bleu aussi à carreaux Comme ça Et j'ai fait aussi deux petits Un noir et un rose du coup Du coup on a mis une plante ici Et là On est en train de clouer Un petit rangement là-dessus Ça va Petite plante là J'ai mis où ma patate J'ai mis où ma patate J'ai mis où ma patate Tadam Tout bio Tout bio Tout bio Donc en plus là Oui Comme ça Pour des maxi vlogs De qualité Trop bien Cali-tax Colissimo Colissimo J'adore recevoir des colis Du coup j'ai commandé un organisateur de sièges En gros ça se met sur le côté du siège Je vais mettre une photo Et du coup il y a deux petites pochettes Comme ça élastiques Et une pochette zippée comme ça J'ai commandé deux adaptateurs Un pour la carte SD Pour faire nos petits vlogs et tout Je l'ai pas encore testé parce que du coup j'ai pas de carte SD Mais par contre j'ai une clé USB Donc je vais pouvoir tester avec la carte USB A voir si ça marche Ensuite j'ai commandé un petit adaptateur pour mon téléphone Donc celui-là c'est avec un USB-C Et une prise jack Ça c'est pour brancher du coup Mon téléphone pour avoir de la musique dans le bas Parce que du coup c'est une prise jack Donc c'est une vieille autoradio Étant donné que quelqu'un nous accompagne durant ce périple Notre petit chien Enfin le petit chien d'Hugo mais qui va devenir Mon petit chien je pense pendant le voyage Du coup lui a acheté une laisse Je me suis trompée en achetant une laisse Je voulais acheter une laisse qui fait Une laisse de corps, enfin je sais pas comment expliquer Mais genre une laisse que tu mets sur ton buste et t'as besoin de tenir Sauf que je me suis trompée Du coup j'ai pris une laisse bizarre, enfin je mettrais une photo Mais je ne comprends toujours pas, j'ai essayé de comprendre avec mes parents J'ai pas trop compris à quoi vraiment ça servait Du coup je pense qu'on va quand même s'en servir Parce que c'est quand même réglé etc On fera un test et on verra bien Mais voilà je suis pas douée Alors je sais pas si je vais bien réussir à le montrer Mais je ne mets plus aussi une photo En gros c'est un moustiquaire Qui à la base fait pour une porte Mais que nous on va raccourcir Pour mettre sur la porte latérale du van Et en gros c'est un moustiquaire qui s'aimante Du coup c'est hyper pratique Parce que du coup une fois que tu passes il se réaimante Normalement Et du coup il est très très long Du coup on va devoir le couper Ou alors on le laissera traîner à terre Je sais pas trop encore comment on va s'y prendre Mais je sais qu'au niveau largeur On est quasiment bon Je crois qu'il y a genre 5 cm en plus Parce que trouver un truc à la bonne mesure C'est compliqué Donc voilà A la base il y en a Il y en a qui sont faits exprès pour les portes Mais il y a déjà pas les dimensions Donc je ne sais pas Je vais pas acheter ça Alors qu'il y a pas les dimensions En plus de ça ça coûte 2 à 3 fois plus cher Donc écoutez on va faire un petit truc Un peu homemade et tout Et sinon il me manque encore 3 trucs Que j'ai commandé Qui vont arriver d'ici cette semaine Donc je continuerai ce petit haul Quand ça arrive Bonjour On est le lendemain J'ai reçu la suite des colis Donc c'était plutôt rapide en fait Mais du coup il manquait 3 trucs Je vais vous montrer Du coup j'ai reçu la laisse Pour Hachi du coup En gros c'est la laisse qu'il faut Pour pouvoir le transporter en voiture Genre vous mettez ça dans le truc de la ceinture Et vous accrochez ça au collier ou au harnais Comme ça il sera bien attaché J'ai aussi commandé 2 petits crochets Qu'on met en fait vous voyez Enfin je mettrai aussi les photos pour illustrer C'est plus simple pour expliquer Mais en gros vous mettez Cette attache là Dans la petite tête Et du coup ça dépendre des trucs et tout Donc ça c'est cool Du coup j'ai reçu ça aussi En gros c'est des plaques de désensablage Je crois que ça s'appelle comme ça Et en gros c'est pour sortir des endroits Sablés Enfin je sais pas en gros Tu mets ça sur le sol Quand t'es embrouillé ou quoi Et tu sais passer dessus du coup Sans d'embrouiller Coucou les gars ça fait longtemps J'ai pu parler pratiquable mais bon Le voyage se prépare petit à petit On a une date de départ On part samedi Le 18 au matin On va me conduire chez Hugo Le 17 au soir pour qu'on parte le matin Là pour l'instant je prépare le voyage tout doucement J'ai commencé à faire mes valises entre guillemets Je vais vous montrer J'ai réussi à faire rentrer 4 mois de vie Sachant que j'ai quand même une bonne garde-robe J'ai quand même beaucoup de vêtements Dans deux gros sacs comme ça C'est super lourd Mais du coup il y en a un Le rose J'ai mis tous mes vêtements d'été Pigeurement etc Et là j'ai mis mes vêtements d'hiver D'hiver en premier jour Il y a ma veste de pluie Il y a un jeans Quelques pantalons Enfin il y a un pantalon je crois J'ai mis quelques pulls là-dedans Sachant qu'en plus je ne sais vraiment pas Ce que je dois prendre Et ce que je dois prendre beaucoup Et ce que je dois apprendre beaucoup Parce que je déteste m'habiller pareil Souvent Enfin je n'aime pas quand c'est répétitif et tout Mais bon je n'ai pas trop le choix Et il y a aussi ce petit pochon là où j'ai mis tout Mes sous-vêtements, maillots dedans etc Et du coup j'ai pris les vêtements d'hiver Parce que du coup on passe par la Normandie et la Bretagne Je sais que c'est le même climat que ici Il fait moche tout le temps Enfin pas tout le temps Il ne fait pas tout le temps très très beau Mais j'ai regardé la météo Parce que du coup la météo à partir de samedi Samedi ne fait pas très beau Mais bon je me dis que samedi c'est pas grave C'est le jour où on arrive et tout Mais les jours suivants il fait beau Genre soleil et tout J'étais choquée genre 20 degrés je crois Donc en fait c'est pas mal Et du coup on a commencé aussi à faire l'itinéraire J'ai fait les quelques premiers jours Parce que du coup on commence par la Côte d'Opale Vu que c'est pas très loin de chez Hugo Qu'on a déjà été à Etretat Du coup on passe cette partie là Donc on va faire le Cap Blondet etc On va descendre On va faire Normandie, Bretagne etc Et on va continuer à descendre Puis normalement on ira en Espagne Enfin on va revenir Je ne vais pas me lancer trop sur le sujet Aujourd'hui je vais à Ikea faire quelques petits achats Je vais tout vous montrer Est-ce qu'on ne partirait pas sur un big big haul là Parce que j'ai beaucoup de trucs quand même Oula Je vais reler ça déjà pour être plus à l'aise Je meurs de chaud Il fait très chaud Ça ce n'est pas pour moi Ça non plus Ça non plus Bon Ça ça n'a rien à voir non plus On va le bouger Bon ça chez Ikea je n'ai pas acheté grand chose au final Bon Commençons par le commencement Déjà j'ai vu qu'il y avait des chargeurs à 1,50€ Enfin moi je l'ai pris Moi je charge le type C classique et tout Donc je l'ai pris Ensuite J'ai pris des pinces Parce que vraiment je n'utilise que ça chez moi Je ne me verrai pas vivre sans J'abuse mais Attendez je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que c'est Mais j'adore ces pinces là Vraiment ma passion Oui c'est des pinces comme ça Pour fermer les sachets d'aliments et tout Vraiment j'adore Donc il y en a 6 Donc avec 6 je pense que ça ira Alors chez Ikea J'ai pris Ça en fait à la base je voulais y aller Parce que vous voyez Parce que je vous ai montré Il y a 2 ou 3 semaines je ne sais plus Bah j'avais fait des rangements pour les vêtements Sauf que je voulais en refaire un quatrième Un grand Sauf que j'ai plus assez de tirettes Donc j'ai regardé un peu sur internet et tout Et j'ai vu que chez Ikea ils en vendaient A 1€ Donc j'étais dégoûtée J'arrivais à Ikea Je les cherche, je les cherche Je ne les trouve pas Je vais regarder sur le site En fait ils sont en rupture de stock Super Du coup j'ai pris un autre Qui était un peu plus cher Mais bon ça reste raisonnable Je crois que c'était 6€ Donc je vais vous montrer En gros Il est plié comme ça Et en gros ça donne ça Vous voyez genre on peut fermer, ouvrir et tout J'ai été chez Action Je vais toujours chez Action Vraiment ma passion J'ai acheté un savon pour les mains Parce qu'on m'a râlé pas C'est un truc très intéressant J'ai pris 2 serviettes de bain en microfibre Ça c'est pour Hugo et ça c'est pour moi Je vais en déplier Je vais déplier celle-là Du coup voilà C'est une grande serviette de plage Comme ça Et vous voyez c'est les serviettes qui sèchent vite Ça je voulais absolument Parce qu'on en a 2 pour se laver Et elles sont trop bien C'est celle de chez Descartons Mais j'ai pas de Descartons près de chez moi Donc j'ai été chez Action J'ai vu qu'il y en avait Je les ai prises Et du coup la même Pour Hugo en verre copté comme ça J'ai ensuite pris des petites pinces pour les cheveux Rien intéressant Et j'ai pris 2 paquets de pansements Des pansements normaux Et des pansements waterproof Voilà c'est tout pour mon petit haul J'ai fait que ça dans cette vidéo C'était une vidéo haul genre de 30 minutes Bon les gars on est le jour J Je pars chez Hugo aujourd'hui Du coup je suis en train de faire toutes mes affaires Je suis un peu chargée Mais bon J'ai pas trop le choix quoi Je suis chez Hugo Là on remplit le van On est On est quel jour ? On est samedi On est samedi On part demain Et du coup on est en train de ranger tout Voilà perfection Batterie de secours Yes Au cas où On sait jamais Ça peut toujours servir Oui C'est un petit peu le bordel Comme vous pouvez le constater Il faut qu'on range Hop on a acheté un nouveau pouf Là on va mettre toute notre nourriture Qui va pas au friteau Là il y a encore du bordel 하면서 Et ça va Ré On vaovre gardening Donc On va Dépuis Mince Tu fais опять Merci.